Salut les fidèles abonnés, c'est toujours avec un immense plaisir de vous rejoindre et de partager avec vous ce que nous faisons sur le terrain. Car comme vous le savez déjà, chez nous c'est l'agriculture des terrains et non l'agriculture des bureaux. La terre ne trompe pas c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Une sémence de qualité dans un sol propice corollée à un semi convenable sans survie n'est que perte de temps. C'est peut-être assis déjà ce slogan d'abord dans vos oreilles, mais il est important aujourd'hui nous sommes en train de faire le saclot du tâche des ananas. Pourquoi le saclot du tâche alors que nous pouvons utiliser beaucoup des herbans chimiques qui existent sur les marchés. Car il y a des herbans chimiques qui existent qui sont spécifiques à l'ananas. Mais nous privilégions le saclot du tâche à la main. Parce que avec le saclot du tâche, cela permet d'éliminer en profondeur les mauvais herbes et les adventices et ça permet de restaurer la flore microbienne. Et on but après pour permettre à ce que les ananas puissent être solidifiés, afin que le renseignement puisse avoir assez de profondeur. Car plus le renseignement est profond, plus la plante va s'ancrer et plus sera considérable la qualité et la grosseur des fruits qu'on aura par après. Car lorsqu'on ne bute pas, plus tard, lorsque les régions vont porter les fruits, avec le poids des fruits, les fruits ont tendance à pouvoir se coucher. C'est pour ça qu'il est important de buter. Et j'aimerais vous dire qu'un bon ingénieur, c'est avant tout un bon ouvrier. Les hommes pour lesquels, moi, je suis présent sur le site avec Mahou pour pouvoir faire le saclot du tâche. Alors ensemble, nous allons essayer un peu de faire un petit saclot du tâche pour que vous puissiez voir comment ça se passe. C'est tout à fait simple. Avec Mahou, je sacle comme vous voyez. Une fois j'ai saclé, j'essaie de débarrasser ces adventices dans l'état d'herbe que j'ai entassé. Parce que si vous laissez ça là comme ça, ils vont rapidement rebourir, ils vont rapidement se développer, donc je vais les enlever, je vais les jeter très loin, là pour avoir une longue durée de développement de ces adventices. Le déshébage manuel n'est pas facile, c'est vrai. C'est pour laquelle beaucoup font recours au déshébage chimique, mais il faut savoir que le déshébage chimique annonce un impact sur l'environnement, mais aussi sur le sol et la qualité des fruits qui en découleront plus tard. Donc nous, nous ferons le déshébage manuel, malgré sa pénibilité, mais ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait vraiment beaucoup de joie de savoir qu'on a pris la peine et son temps et l'amour fait quelque chose et après on a le bon résultat. Quand c'est de là, vous voyez que c'était sale tout à l'heure, mais là maintenant c'est propre. Après avoir fait cela, tout simplement on bute, on va laisser un téléphone. Il faut que les sept flancs-ci vont très bien se développer. Ils vont bien s'arraciner. Ils vont bien porter de très 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 gros fruits. Si ce n'est pas buté, ils vont pas tirer bien s'arraciner et nous ne pourrons pas très bien porter. Ils vont passer la taille, mais pas le périn, ils vont porter des gros fruits. Alors, ce n'est pas de la friction, mais il faut écrire un peu de fatigue. Alors, tout en espérant que vous avez appris du simple goûtage, que vous saurez appliquer cela dans votre plantation et que vous saurez utiliser le déshébage manuel à la place du déshébage chimique. car l'excès des produits chimiques, ce n'est pas bon. Alors, ce déshébage manuel est aussi un moyen de lutte naturelle. Car en déshébant, on vit moins d'intérêt chimique, donc on garantit une qualité de fruits, de qualité sur le marché. Alors, fidèles abonnés, à très bientôt pour une nouvelle thématique. Merci.